C'est donc, salut Youtube, comme tu peux le voir, je perds ma voix, et en plus de ça, on est reparti exactement au même endroit que la fin de la vidéo précédente. C'est une suite incroyable d'une des plus grandes séries disponibles sur Netflix et ailleurs. Je rappelle donc qu'on enregistre ces vidéos le dimanche, ce qui permet de dire bonjour à Alien62, et une bonne soirée également à Zaman qui nous a quitté juste avant que je lance cette vidéo. Donc, écoutez, on a sauvegardé, on va dormir, et là, en fait, on va avoir vraiment une grosse journée aujourd'hui, un gros épisode qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, parce que vous le voyez, on est réveillé un petit peu avant minuit. Ah, je dois aller dehors et prendre un peu d'air frais. Nozomi-san ? Non, quelque chose a-t-il passé à elle ? Alors, Aida-san a appellé. Mais, Aida a appelé pour dire que Nozomi-san avait disparu. Quoi ? Nozomi-san a dit qu'elle allait te voir. Aida-san a dit qu'elle ne peut pas atteindre Nozomi-san. Qui appelle à cette heure-là ? Bonjour, c'est pour un sondage. Ah 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 ah, Terry est waiting. Qui est-ce ? Oui, rencontre-nous derrière la maison numéro 17. Ah. Non, N'est-ce pas ? C'est une trappe. Apparemment, il faut aller au hangar 18. Si vous ne le dites pas, je vais faire la souffrir. Non vous l'avez compris, Nozomi s'est fait enlever et il faut qu'on aille. Ah non, c'est au regard numéro 17. Très bien. Bon, je me casse. Attention. Si je ne laisse pas Dobuita par 3, je ne le ferai jamais. Oh mon dieu. Ah, pas le temps. Donc là, il faut qu'on se dépêche en fait, parce qu'il faut qu'on y soit avant 3h du mat. Et vous voyez que vu qu'on ne va pas très vite, il va falloir qu'on improvise. Vous allez voir, il va se passer des choses intéressantes. Normalement. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont fait, de la fin du premier CD de Final Fantasy 7 ? Eh bien, figurez-vous que là, on va arriver plus ou moins à la même chose. Ah, voilà. On va parler à l'interphone. Oui, c'est qui ? Oui, c'est qui ? Mais personne ne dort dans cette ville de merde. Ah, je suis pressé. Est-ce que je peux utiliser ta moto ? Bien sûr. Et là, on va conduire une moto. Attention les yeux, il ne faut surtout pas l'abîmer, bien évidemment. Ah non, je conduirai pas trop vite. Ah, grand moment, grand moment. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et là, c'est la première fois qu'on découvre d'autres rues. Oh mon Dieu. Ah, ah. Oh, cette musique. J'ai glissé, chef. C'est pas de ma faute. Donc, vous voyez, on a un petit peu de temps. Une minute vingt. Pour arriver, en fait, jusqu'au hangar. C'est bon, il se passe à rien. Voilà, tout va bien. Vous voyez, ce jeu est quand même d'une richesse incroyable. Bon, là, je fais de la merde. Mais vraiment, pas mal de phases de gameplay un petit peu différentes. Bon, là, c'est un peu rigide. J'avoue, je reconnais, c'est vraiment rigide. Pour le coup. L'animation n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressante, mais... 160 km heure, mon Dieu, on trace. Attention, gros virage. C'est bon, ça passe. Vingt secondes. Oh là là, ça sent le décès. Ah, je pense qu'il va falloir qu'on recommence. Non, on arrive, on arrive. J'y suis. Ah, c'était chaud patate, mais on y est. 3h32, oh merde. Grosse séquence vidéo. On fait monter la pression. Il va se passer des choses. Je vous avais dit qu'il allait se passer des choses dans cette partie. Ah, le roi de l'an, des caen n'aiment pas l'air. Ah, ça sent le combat, ça. Il y a du monde. Tu crois qu'on va juste te laisser passer ? Oh, le salaud. Voilà, petit coup. Oui, on va gagner cette bataille. Je vous l'assure. C'est bon. Ah, un dernier. C'est bon. On les a eus. First try. Parfait. Ah, et enfin, on rentre dans le coin des Mad Angels. Ah, encore du combat. Merde. Merde, mais table, table du bon côté, voyons. Oh, l'autre, comment il a volé. Petite bœuf. Ah, merde, mais je me fais maîtriser, là. Merde. Et la caméra qui fait n'importe n'a guac. Oh, il m'a baffé par derrière. Mais non, mais je ne peux pas perdre. Les gens vont se moquer de moi. Reprenons un petit peu de vie. Écartons-nous. Non, mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Les gens vont se moquer de moi. Un point de vie. Oh, mon Dieu. Non. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vais te pincer le cul. Ah, merde. Putain, mais... Il tape tellement fort. Mais je vais l'avoir, oui. Ah, ben, enfin. Oh, mon Dieu. J'ai cru que je n'y arriverai jamais. Ah, je vais t'attraper. Ah, je vais t'attraper. Je vais te pincer le cul. Ça suffit. Ah, enfin, on rencontre Terry. Je n'ai pas eu assez de fun yet. Hey. Tu joues avec lui. Ah, tu joues avec lui. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce look? C'est OK. Je suis désolé. Oui, je suis désolé. Non, c'est bon. Tout est de ma faute. C'est bon, j'assume. Mais tout est de ta faute. Donc, tu es Terry. Donc, tu es Terry. Tu as de jolies ballerines, Terry. Top little schoolboy, huh? Here, you messed up some of my boys pretty good. If I let you go schoolboy, it's such a bad example. Il a l'air très méchant. Mais par contre, il a des yeux d'un ver. Éclatant. You're the one trying to give information about the long jaw. Celui qui essaye d'avoir des infos. Soit tu es très... Brave. C'est rebelle. Soit tu es complètement couillon. Ah, faut péter les jambes du fils de... Donc de Guy. De Guy. De Guy Zang, le fils de Masterchef. Cette voix d'outre-tombe. Ah ouais, mais le mec, il a des couilles en adamantium. Salut, j'ai fumé 15 paquets de clope. Je fume 15 paquets par jour. Et je fais du test métal. Alors, ça négocie. Alors, ça négocie. Ok, je pète les jambes de Guy, si tu m'emmènes à lundi, pour que je me fasse péter les dents. Voilà. C'est le deal. Ramène-moi à lundi. Ramène-moi à lundi. Ah, lorsque Terry parle, il sait ce qu'il dit. Donc en fait, ce mec-là parle en plus à la troisième personne. Incroyable. Par contre, ce look putain de Village People. Ah, encore lui ? Lundi, je vais t'emmener au lundi. Ne t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas travailler lundi. Alors, maintenant, du coup, on va ramener nos amis chez elle. Merci de m'avoir sauvé. C'est cool, ou même ? Mais je ne vais pas laisser ça aller. Petit Tristoun. Ah, petit moment, vous allez voir. Si je me rappelle bien, c'est un moment qui est un petit peu romantico-nostalgique, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un petit truc qui fait que ça fonctionne. Ah, mais non. Ben non. Il n'y a pas. Fichtre. Je croyais qu'il y avait justement un petit moment où justement ils discutent sur cette moto. Ça sent un peu GTA. Et le son, c'est barré. D'accord. Attendez. Il n'y a plus de son ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mon dieu, il n'y a plus de son. Donc, mais si, c'est ça. En plus, putain, pile poil sur ce moment. Mais non, mais c'est dégueulasse. Non. Mais non, le jeu, je crois que le jeu a merdouillé, là. Attendez, je vérifie un truc. Non, non, c'est juste que le son a bugué sur le jeu. Donc, vous faites, voilà, un petit moment où ils discutent vraiment. Où Nozomi commence un petit peu à... Enfin, Nozomi et Ryo s'avouent un petit peu leurs sentiments. Enfin, pas vraiment. Disons que c'est, voilà, c'est du dialogue intérieur. Nozomi ne veut pas, en fait, que Ryo parte. Elle veut vraiment qu'il reste, etc. Mais elle n'arrive pas à lui dire. Et, en fait, il faut savoir que dans le jeu, il y a certaines... Lorsqu'on fait certaines actions dans le jeu, que, là, pour le coup, on n'a pas fait dans cette série de vidéos, eh bien, on a possibilité d'avoir, à un moment donné, un coup de fil de Nozomi qui vraiment déballe tout. Mais, malheureusement, c'est vers la fin du jeu où elle lui dit vraiment ouvertement ce qui se passe. Et, en fait, Ryo a aussi... Est sur le point de lui dire... Et puis, bien évidemment, l'histoire continue. Vraiment un moment assez touchant, quand même. Quand on est vraiment dans le jeu, qu'on le fait... Enfin, la première fois que j'avais découvert, c'était ça. Donc, non, je ne sais pas si c'était la séquence, apparemment, qui a buggé, malheureusement. Vu que le son est revenu. Mais... Un très bon moment que je vous invite à... Vraiment, 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 à faire. C'est... Pour le coup, c'est assez... Ah, assez touchant, quoi. Assez touchant. Donc, comme d'habitude, on entraîne tous les mouvements, histoire d'être un petit peu plus... Balaze. On sauvegarde, bien évidemment. Mais on ne va pas arrêter la vidéo tout de suite. En fait, on va continuer cette journée. Parce que, voilà, la journée n'est pas finie. Et, je vous l'ai dit, c'est un gros, gros épisode qui arrive. Ou alors... Attendez. Parce que si, je sais qu'après, derrière, il se passe vraiment pas mal de trucs. Donc... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait... Parce que la suite, en fait, il y a vraiment... Ça va être un gros moment. Et je pense qu'en fait, on va finir avec un épisode. Voilà, cet épisode est pareil. Ce sera un peu court. Mais on... Ouais, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et la prochaine fois... Autant vous dire que le prochain épisode sera vraiment, pour le coup, immense. Il va durer un peu plus longtemps que normalement, que d'habitude. Mais franchement, c'est un gros, gros, gros morceau. Et vu que ça, en plus, ça sera la fin de chaîne. Le premier du nom. Eh bien, on fera exceptionnellement une grosse... Grosse session. Voilà. Donc, on va arrêter ici. J'ai sauvegardé. C'est bon. Désolé. C'est vrai que... C'est courant. Mais... Promis. La fin. Prochain épisode. On termine le jeu. Gros épisode. Je pense, facile. Une heure de jeu. Donc... Enfin, une heure de vidéo en plus. Donc... A très vite. Des bisous, YouTube. Sous-titrage ST' 501